je vais vous parler aujourd'hui de ce petit appareil là donc c'est je vais vous en dire plus un donc tout note révolte guitare analogique impossible pareil là je vais le brancher donc je vais l'utiliser en fait branché directement sur ma carte son donc on va voir ce que ça donne donc on a on a trois parties on a une partie clean partie crunch une partie le lead et chaque partie a en plus un boost qu'on peut rajouter ou pas donc on va voir tout ça dans le détail avec ce petit appareil pas très gros assez léger assez robuste à l'air assez robuste on va voir tout ça encore une fois vous avez l'appareil donc donc les réglages alors là on a vous allez voir c'est des réglages assez simple j'ai lu la notice apparaît pas très compliqué donc cette partie là c'est le réglage du son clair donc qu'est ce qu'on a on a basse très bonne à bien un volume pas compliqué pendant l'enclenche donc vert là c'est la partie son clair si je clique à nouveau sur le bouton là vous avez vu ça s'allume rouge ça veut dire que j'ai boosté le son clair je rappuie j'enlève le boost voilà là cette partie c'est les quatre premiers boutons alors les trois premiers boutons plutôt c'est le réglage pour le crunch donc on va avoir un gain un volume une basse le boost le réglage du boost il est commun aux trois canaux clean crunch lead le boost donc le boost à zéro le boost à fond pour compliquer un bouton blanc ça les trois là c'est pour le crunch si je clique à nouveau sur le bouton ça s'allume rouge c'est le boost du crunch voilà ensuite on a les quatre autres boutons là c'est à dire vous avez eu gain volume treble middle ça c'est le réglage du canal lead ce bouton donc si j'enclenche pareil j'ai enclenché mon canal lead je double clique donc à nouveau et là ça s'allume en rouge et là j'ai le canal lead boosté alors qu'une dernière chose si on enclenche les deux on on bypass en fait le signal du revolt alors quel est l'intérêt l'intérêt c'est que si vous passez par un ampli par exemple vous pourrez utiliser l'ampli les canaux différents de l'ampli lead crunch clean ou utiliser simplement en bypassant ou en réactivant l'interrupteur donc là moi c'est très simple je vais l'utiliser uniquement sur ma carte son pour faire un essai parce que en fait j'ai acheté ça pour pouvoir avoir quelque chose de pratique à l'enregistrement et directement un son sans chercher pendant quatre heures à trouver le son bon alors va faire l'essai on va voir ce qui est ce que ça donne ça me paraît pas mal du tout voilà bon voilà Sous-titrage ST' 501 guitar solo 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 guitar solo